Le constat de manque de volonté de la part des pouchistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays dans la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toute la disposition financière pour l'opération. Si elle doit durer trois mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête. Les chefs d'État-major, je pense, auront d'autres rencontres pour finaliser les choses, mais ils ont l'accord de la conférence des chefs d'État pour que l'opération démarre dans les plus brefs délais. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigériens contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Basoum dans sa fonction de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous avons réaffirmé aussi que les poutchistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Basoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les poutchistes seront tenus totalement responsables.